bonjour tout le monde alors aujourd'hui je voudrais revenir sur le nouvel épisode en fait de l'ogl et donc de wizard qui qui vient donc de produire en fait un nouveau nouvelle version de l'ogl donc il s'appelle l'ogl 1.2 qui sera soumis à la communauté en fait la communauté de joueurs pour que ceux ci apportent éventuellement des remarques pour que cette ogl soit un peu modifié dans leur sens alors je dis bien un peu parce que tout ne sera pas modifiable mais déjà donc en préambule donc c'est le producteur exécutif donc qu'on s'appelle déjà kyle brink donc producteur exécutif de doudouin rayon qui s'est fendu d'un long poste hier sur dinde et beyond pour présenter la nouvelle ogl 1.1 alors 1.2 parce qu'en fait tout ce qui a leaké avant l'ogl 1.1 visiblement mais tout ça au placard enfin placard ou panier en tout cas et c'est terminé on n'en parle plus on va rester bons amis alors ça veut dire que grosso modo de primaire de tout ce qui existait dans tout ce qui avait été fuité dans l'ogl 1.1 disparaît donc plus de royalties plus besoin de se déclarer à wizard le contenu vous appartient appartient aux créateurs et non pas wizard donc en fait tous tous les problèmes tous les points en fait problématique de l'ogl 1.1 problématique et scandaleux de l'ogl 1.1 en fait disparaissent donc en fait ils ont produit un brouillon donc un draft là la nouvelle ogl qui tient en six pages et je vous propose si vous voulez qu'on nous fasse un peu le tour de ça donc en fait déjà en fait toutes les donc l'ogl 1 on est bien d'accord l'ogl ce n'est qu'un document juridique car en fait tout ce qui est on va dire partageable entre guillemets enfin tout ce qui rentre dans cette licence dans cet ogl fait partie du document de référence et fameux esserdi donc là en fait en préambule on nous explique que tout ce qui est des mécaniques de donjons et dragons et uniquement les mécaniques passe sous licence créative commune donc c'est une c'est là en plus celle là c'est la plus ouverte donc elle va permettre tout à chacun d'utiliser les mécaniques de donjons et dragons et de les modifier comme ils veulent et de les modifier et de modifier absolument comme on veut sans que wizard et quoi que ce soit à dire donc ça c'est bien précisé enfin c'est bien ce qui est précisé dedans donc en fait qu'est ce que ça couvre alors on nous explique bien qu'en fait les logell logell qui enfin pas logell ce qui va passer en créative commune en fait fait donc fait partie du srd mais uniquement à certaines pages du 56 à 104 254 260 et 358 359 alors j'ai regardé en fait ce qu'il peut les définitions des classes d'armure ce genre de choses jusqu'aux états assommés enfin que vous connaissez assommés inconscients et c'est donc c'est vraiment uniquement la partie règles la partie mécanique pour tout le reste ainsi vous voulez utiliser dans votre jeu ou cité effectivement genre missile magique donc ça par contre ça fait partie de leur propriété intellectuelle et donc rentre dans dans la licence au gel 1.2 donc vous ne pourrez pas utiliser magic missile ou ce genre de choses sans utiliser la licence 1.2 alors qu'est ce qu'elle couvre cette licence 1.2 alors elle est beaucoup plus souple que la licence 1.1.1 heureusement comme j'ai expliqué en préambule alors qu'est ce qu'elle couvre dedans alors qu'est ce qu'on a dans cette licence on commence déjà par tout un tout un texte tout le texte juridique tout ce qu'elle permet tout ce qui est couvert donc en fait tout ce qui est couvert donc bah c'est ce que je vous ai dit dans le srd dans le document référence qui est joint donc celui là il a il a pas changé 1 c'est toujours de dd5 c'est le même srd que je suis pas vérifié ligne à ligne mais je crois que c'est le même srd que le qu'est ce qu'on avait du dernier qui était qui était en ligne donc cette licence couvre cette srd 5.1 et tous ceux qui pourront arriver dans le futur et qui seront rattachés à cette cette licence bon alors là on a effectivement toutes les donc ça c'est un c'est un document absolument juridique qui est mis en plusieurs points il ya neuf points voilà il ya neuf points de 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 texte donc tout un tout une partie juridique mais en fait les trucs les plus importants donc ils expliquent qu'est-ce qu'ils qu'est ce qu'ils qu'est ce qui qu'est ce qui garde à eux donc comme je disais effectivement tout ce qui est dans les srd alors pour utiliser cette licence bien sûr il faut avoir l'âge il faut avoir l'autorité mais surtout en fait c'est la point 6.f en fait et kyle bring a insisté beaucoup là dessus en gros en gros cette nouvelle joël c'est car quasiment l'ogel 1.0 avec par contre une précision importante c'est à dire ils ne veulent en gros qu'il n'y ait aucun texte qui utilisent leur licence qu'ils soient blessants discriminatoires illégales obscènes et harassing et quand vous faites du harcèlement ou engage n'importe quelle conduite qui serait blessant discriminatoire etc donc ça ils n'en veulent pas du tout donc en fait si vous produisez un document enfin un jeu un supplément ou ce que vous voulez et que wizard considère que vous avez vous avez produit quelque chose qui est discriminatoire par exemple dans ce cas là il se réserve le droit de vous dire attention légale ce que vous avez écrit on n'en veut pas dans ce cas là vous avez 30 jours pour changer si vous au bout de 30 jours vous n'avez pas changé c'est terminé vous n'avez plus le droit d'exploiter notre licence et ça c'est le gros point le gros gros changement en fait donc il car il bring explique longtemps il alors il sort très bien ça peut être un point de friction mais il explique qu'ils ont besoin de se protéger là dessus ce que je veux ce que je veux bien comprendre alors oui on est il faut quand même expliquer deux autres choses c'est que ils expliquent aussi que l'ogl 1.0 or donc tel qu'on la connaît à laquelle ne va être ne sera plus autorisé donc ça veut dire par contre alors elle ne sera plus autorisé mais tous les contenus qui ont été produits avec cet ogl 1.0 pourront toujours être être vendus alors est ce qu'ils pourront toujours être réimprimés par exemple je sais pas il ya rien de précisé des juristes pourraient sans doute le dire plus facilement que moi je suppose que oui je suppose que oui qu'est ce qu'on a d'autre donc ils peuvent terminer la licence effectivement si vous refusez effectivement les termes indiqués ici ils ne pourront pas cette licence est donc perpétuelle et irrévocable donc là il ya bien le mot irrévocable le seule chose qui se réserve le droit de changer c'est de la manière dont vous avez dit vous allez quand dire pas utiliser mais communiquer sur 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 votre sur votre produit alors oui alors bien sûr alors par contre il ya un petit point aussi ils disent si on considère donc nous wizardo the cause que ce que vous avez produit et et blessant et discriminatoire et ce genre de choses dans ce cas là comme je disais on peut vous dire vous avez 30 jours pour changer et surtout vous n'avez vous vous engagez à ne pas faire de procès à wizardo the cause pour contester leur décision ça c'est le gros point en fait gros point qui est un peu qu'un peu un peu bizarre parce que du coup enfin un peu bizarre du coup ils peuvent vous dire bah nous on juge que votre truc là c'est discriminatoire vous avez pas le droit de le produire mais par contre vous n'avez pas le droit de contester notre décision donc ça c'est je sais pas est ce que peut-être un point qui changera ou pas je ne sais pas c'est juste le point là toujours est il que effectivement bon après qu'est ce qu'on a d'autre vous pouvez avoir un badge de de créateurs on vous dit qu'est ce qu'il va falloir mais vous savez ce que sur les gens les couvertures que j'en vous a été pour communiquer vous allez dire ben alors là vous allez pouvoir mettre un badge cinquième édition ou donjon et dragon ce genre de choses d'ailleurs je crois que les exemples qui sont ici comme on voit ici créateur product par exemple donc ça c'est les badges c'est un style en fait ils mettent le style et vous pouvez les utiliser pour mettre le petit tampon qui va bien sur votre production voilà en gros ce qu'on peut dire de surtout de cet eau général donc du coup alors ils ont même produit en fait une petite notice d'explication pourquoi ils font ça donc là ils prennent vraiment vraiment des gants je pense que là le chic storm leur a fait a fait un bad buzz terrible et je pense qu'ils voulaient absolument sortir de ça le plus rapidement possible et donc en fait ils sont complètement revenus revenus vraiment c'est un gros gros rétro pédalage avec cet ogel 1.2 qui je pense devrait calmer la plupart des fans je suppose donc voilà c'était une petite réaction à chaud très rapide il y en a ce qui s'exprimeront certainement beaucoup plus longtemps que moi et beaucoup plus certainement beaucoup plus en détail et avec avec plus de pertinence je suppose mais je voulais vous donner un peu des dernières informations sur ce sur cet ogel qui vient de qui vient d'être soumis à la communauté alors je pense qu'elle est soumis alors si je me rappelle bien les soumis à la communauté jusqu'au début février voilà donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour cette nouvelle épisode de wizard of the coast in ogl 1.1 merci et puis bah vos commentaires sont les bienvenus et à bientôt